Et Mamadi Doumbouya s'est exprimé à l'occasion de la 78e Assemblée Générale de l'ONU. Il a commencé par des formalités protocolaires. Il a dit les espoirs que la Guinée continue à fonder en l'Organisation des Nations Unies. Mais aussitôt, il a constaté que c'était la mode de condamner tous les coups d'État qu'il y a en Afrique. Et c'est alors qu'il a abordé les principaux sujets de son allocution, après le protocole de bienveillance et de bienséance. Le colonel Mamadi Doumbouya, très en verve et manifestement ayant mentalisé son discours, qu'il ne lisait pas en béaba, car c'était un discours qui était désormais incorporé dans son âme, Il a décliné des réflexions sur quatre thèmes, quatre principaux thèmes. D'abord, les coups d'État en Afrique. Il a décidé d'affronter la question, quelles sont les causes des coups d'État en Afrique ? Le deuxième thème qu'il a abordé, ce sont les prises de conscience des peuples africains. Le troisième thème qu'il a abordé, c'est la question du modèle de l'organisation politique africaine, le modèle de gouvernance. L'Afrique est-elle ou non faite pour la démocratie ? C'est-à-dire le modèle de gouvernance qui est considéré par l'Occident comme le nec plus ultra du politique. Enfin, le colonel Mamadi Doumbouya a voulu se prononcer sur les questions géopolitiques. Et le positionnement géopolitique de la Guinée a été son quatrième thème favori. Examinons le positionnement du colonel Doumbouya sur chacun de ces thèmes. Commençons par les coups d'État. Le colonel Doumbouya a dit devant l'Assemblée générale des Nations Unies que contrairement à ce que l'on essaie de faire croire, eh bien il y a non pas, comme on dit, une épidémie de coups d'État en Afrique, mais il y a en Afrique deux sortes de coups d'État. D'une part, les véritables coups d'État qui sont les plus nombreux et de l'autre côté, des coups d'État qui sont en quelque sorte des réponses, des conséquences aux véritables coups d'État. Les coups d'État, s'ils se sont multipliés ces dernières années en Afrique, c'est bien parce qu'il y a des raisons très profondes. Et pour traiter le mal, mesdames et messieurs, il faut s'intéresser aux causes racines. Le poutiste n'est pas seulement celui qui prend les armes, qui renverse un régime. Je souhaite que l'on retienne que les vrais poutistes les plus nombreux qui ne font l'objet d'aucune condamnation, c'est aussi ceux qui manigansent, qui utilisent la fourberie, qui trisent pour manipuler les textes de la Constitution afin de se maintenir éternellement au pouvoir. C'est ceux en col blanc qui modifient les règles du jeu pendant la partie pour conserver les rênes du pouvoir. Voilà les poutistes les plus nombreux. Merci.